2014 est une année extrêmement riche pour les citadines puisque après la nouvelle triplette Citroën C1, Peugeot 108 et Toyota iGo, Renault présente sa troisième génération de Twingo, désormais conçu en partenariat avec Smart. Ce partenariat implique énormément de changements pour la Twingo qui devient une 5 portes, c'est la première fois, qui dispose maintenant de roues arrière motrices puisque son moteur est désormais logé sous le plancher du coffre. Alors pour y accéder si on veut ajuster le niveau d'huile par exemple c'est très simple ou presque il suffit de retirer le plancher du coffre, retirer les six vis de la tôle à la main et ensuite retirer la plaque qui peut être assez chaude quand on vient de rouler donc il faut faire attention. Alors s'il n'y a pas de moteur à l'avant qu'est ce qu'il y a ? Et bien pas de coffre en tout cas puisque le capot ne peut pas vraiment s'ouvrir, il peut simplement coulisser vers l'avant. Alors il faut refaire une nouvelle petite manipulation, enlever les petits caches, tirer sur les manettes et ensuite tirer le capot vers soi pour accéder à la batterie et au bocal de lave-glace. Cette nouvelle architecture implique beaucoup de changements à bord notamment à l'arrière où la Twingo perd sa banquette coulissante et pas mal de place pour les jambes. Même remarque au niveau du coffre qui perd en hauteur de chargement. Alors on peut gagner quelques litres en redressant les dossiers arrière mais alors ça ne devient pas très pratique pour s'installer. Soit en repliant le dossier passager et alors dans cette position on peut charger des objets jusqu'à 2 mètres 30 de long. A l'avant on découvre une planche de bord assez ergonomique avec beaucoup de possibilités de personnalisation. Aussi beaucoup de rangements souvent en option avec notamment cette boîte à gants qui peut être soit ouverte, fermée ou textile comme ici. Côté système multimédia, Renault propose soit le système Air Link à écran tactile bien connu chez Renault. Soit une version simplifiée qui fonctionne avec un smartphone et une application dédiée sur laquelle on peut accéder soit à la musique, soit au téléphone, soit à la navigation. Ça permet d'avoir un GPS embarqué et on a aussi la possibilité de voir un ordinateur de bord avec la consommation et même un petit compte-tours. Alors on l'a vu le moteur placé à l'arrière crée quelques désavantages en matière d'espace à bord. En revanche, il permet de réduire drastiquement le diamètre de braquage puisque les roues avant peuvent tourner beaucoup plus que sur une voiture classique. En ville, on a l'impression que la voiture peut littéralement tourner sur elle-même. C'est assez bluffant et ça pour la maniabilité, c'est un vrai plus. Alors l'autre point appréciable quand on roule en ville comme ça, c'est la douceur des commandes. C'est vraiment agréable. Le confort de suspension est aussi très correct avec les roues de 15 pouces. La Twingo absorbe plutôt bien les dodanes et les plaques d'égout. Alors on roule ici avec la version atmosphérique de 70 chevaux pour le moteur 3 cylindres essence. C'est un moteur qui est assez souple en ville et ce qui est assez bluffant, c'est qu'il est quasiment impossible de caler avec. On note juste quelques petites vibrations au ralenti et puis un système stop and start optionnel qui est un petit peu brusque au redémarrage. On a un petit à-coup. Alors évidemment pour une utilisation routière, on préférera la version 90 chevaux avec un turbo qui est beaucoup plus à l'aise lors des relances. Et puis on va terminer avec un petit mot sur la tenue de route parce que je sais que ça peut intriguer certaines personnes de conduire une petite voiture aussi courte et légère avec des roues arrière motrices. Sur ce point, rassurez-vous, la Twingo est très stable, notamment grâce à son antidérapage qui agit très très tôt et qui empêche toute glissade du train arrière. C'est tant mieux pour certains et tant pis pour d'autres. Avec ce moteur de 70 chevaux, la Twingo démarre à partir de 10 800 euros dans une version d'entrée de gamme assez dépouillée et grimpe jusqu'à 13 300 euros en finition haute. Et pour retrouver tous les détails de tarifs et d'équipements, vous pouvez vous rendre sur le site de Largus.fr et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel essai. Sous-titrage Société Radio-Canada